Docteur Malik Badyan, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le secrétaire administratif du SAMES, syndicat autonome des médecins du Sénégal. Vous êtes donc depuis hier dans une grève de 72 heures pour, selon vos propres termes, la sauvegarde de la dignité de la profession médicale. Que voulez-vous dire par là ? Ce qu'on vous déduit. Encore une fois, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez, que vous offrez au SAMES, pour pouvoir vraiment nous exprimer sur la situation sanitaire au niveau de la région du Côte-Doubou, et notamment avec le problème que nous avons de vivre, c'est une coordonnée de vivre. Je pense que vous l'avez rappelé, ce mouvement-là que nous avons eu à faire le lendemain mardi, et que nous avons renouvelé également pour trois jours, ce qui va nous amener jusqu'au vendredi, si Dieu le veut, à une grève de 72 heures. Donc, cette grève-là a pour but de restaurer la dignité et la respectabilité du maire. Vu les conditions de travail qui sont assez compliquées, mais vu également ce que nous pensons comme un acharnement de la partie de la part de l'État du Sénégal, ou de l'État du Sénégal, si on peut dire comme ça, mais également d'une partie de la presse au niveau du Sénégal. Et pour n'importe quel problème, avant même d'avoir l'avis d'un expert médical ou d'un médecin, ou d'un médecin de la santé, vraiment, c'est toujours à dénigrer les médecins au niveau des plateaux, mais également à condamner à tout va les médecins en particulier, mais également les gens de la santé d'une manière générale. Donc, vraiment, c'est pour ces choses-là que nous avons décidé d'en finir avec cette situation, et de se battre pour que pareille situation ne puisse pas être reproduite au niveau du Sénégal, également dans aucune région de ce pays, si on peut dire comme ça. Alors, mais dans cette affaire de la mort en couche de Mamédou Radialo et de son bébé, les trois mises en cause, c'est-à-dire le gynécologue, l'infirmier et l'anesthésiste, ont bénéficié d'une liberté provisoire, même s'ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Mais est-ce que tout cela n'était pas suffisant pour vous permettre de retourner à vos postes ? L'on est là. Je pense que par rapport à la situation, nous déprimerons les agissements de M. Baïtiam, je l'ai dit parce qu'il s'agit de lui. Ce qu'il faut préciser, c'est que vraiment, on n'a jamais eu à dire, on a eu beaucoup de problèmes, certes, mais on n'a jamais vécu une situation pareille, du fait de M. Baïtiam, procureur au niveau de Kédou. Je l'ai dit parce que quand même, cette situation a débuté par un communiqué, un communiqué du préféreur qui est basé sur son imagination fertile. Je l'ai dit, c'est une imagination fertile parce que rien qui était dans son communiqué n'était en face avec la réalité. Ça, c'est nous. La deuxième chose, et ça, je vous pose la question et je le dis à tout le monde, est-ce qu'il est logique pour un médecin qui a reçu un malade, qu'il avait vu au départ ? Bon, je n'entrerai pas dans le dossier médical. Je pense que l'audit que le ministère a eu à faire est largement suffisant pour ça. Mais quand même, un médecin qui entre au bloc et qui fait trois heures sur son malade et qui, pour finir, ce malade finit par décéder, par la volonté divine, qu'on dise que ce médecin-là est accusé de domicile volontaire. Domicile volontaire, c'est grave. C'est comme si le médecin, en entrant au bloc, avait vraiment envie de décider de tuer ce malade. C'est ce que le communiqué dit, si je ne me trompe. Donc, par rapport à ça, nous ne pouvons pas accepter du tout, du tout, cette liberté qu'on voulait dire avec surveillance, avec contrôle, si je peux le dire, si c'est ça. Parce que le médecin, en entrant au bloc, a fait son travail du début à la fin, a respecté les normes et protocoles en vigueur, scientifiquement reconnus et prouvés. Donc, par rapport à ça, nous ne pouvons accepter rien d'autre que la liberté totale, en tout cas, aucune possibilité pour notre collègue et ses collaborateurs. Donc, vraiment, nous ne sommes pas plus satisfaits, c'est vrai que ce n'est pas, mais nous ne sommes pas encore satisfaits de la tournure que ces événements ont pour le moment. Vous parlez d'homicide volontaire, ça c'est pour le cas du bébé, mais involontaire pour le cas de la maman ? Il faut le dire. Qu'est-ce que le procureur a comme argument pour accuser le médecin-dhomicide volontaire ? Le médecin a fait son travail comme il devait l'être, il a respecté les normes et protocoles en vigueur. Et je pense que tous les documents des agents qui étaient vraiment indiqués pour ça, notamment le ministère de la Santé, la CIDI a dit, ça n'avait absolument rien à voir. Et ça, je le dis et je le rappelle, nous, nous concevons, nous, ce que nous disons, c'est que tout ce que le procureur a dit dans son communiqué n'était rien d'autre que le clé de son imagination. Ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est la deuxième chose, il n'a aucune compétence pour se déroger comme expert médical. Ce n'est pas son rôle. Ça, il faut le dire. Mais dans le contenu, ça n'a rien à voir avec, je le dis, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé réellement au niveau du bloc opératoire. On a vu, pas plus tard qu'hier, le mari de Mamie Diallo parlait aussi de négligence. En tout cas, elle a incriminé aussi le personnel qui était donc sur place. On se rappelle aussi de l'affaire Astou Sornan. C'est vrai qu'il y a solidarité de corps. Mais trouvez-vous, docteur, logique d'aller en grève à partir, entre guillemets, d'une faute professionnelle? Je vous dis, ce n'est pas une question, ça n'a rien à voir. Et je pense que si vous lisez l'audit que le ministère a fait, nous, avant l'audit, nous, on s'était fait une religion par rapport à ça. Ça n'avait absolument à l'avoir avec ces deux problèmes que vous venez décider. Et ce problème n'a rien à voir avec une faute professionnelle. Il n'y a rien de faute professionnelle. C'est vrai que j'ai écouté le mari. Mais le mari lui-même, je pense que le mari lui-même n'a rien. Effectivement, si vous lisez l'audit, et si le jour où vraiment vous aurez l'historique de cette histoire, vous aurez que s'il y a quelqu'un qui doit vraiment se sentir coupable, c'est bien le mari de cette femme. Je dis, moi, personnellement, je ne suis pas censé répéter ce qu'il y a dans le dossier médical et l'historique de cette vérité. Mais je dis, s'il y a quelqu'un qui doit se reprocher, c'est le mari de cette femme. Maintenant, il produit tout ce qu'il faut au niveau de la radio. Comme je l'ai dit, nous sommes des médecins. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Mais nous restons droit dans notre vote. Et nous savons pertinemment, nous connaissons l'historique de cette femme. Comme je l'ai dit et je le répète encore une fois, le médecin et son équipe ont respecté du début à la fin le protocole qui était en vigueur dans une situation pareille. Ça, il faut être clair par rapport à ça. Maintenant, chacun peut dire ce qu'il pense. Ça, c'est autre chose. Mais par rapport à nous, par rapport à ce que nous connaissons, par rapport à l'historique que nous avons, du début à la fin encore une fois, le médecin a respecté tout ce qui était normal, tout ce qui était comme normal le protocole pour prendre la charge de cette personne. Docteur, il y a souvent des témoignages aussi de personnes, ou si vous voulez, de patients qui auraient souffert le martyr dans les structures sanitaires au Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi lieu de remettre en question le traitement et même l'accueil dans ces structures au Sénégal ? Maintenant, je vous retrouve la question. Vous qui reliez la plupart, vous la presse qui reliez la plupart de la situation, le martyr que ces patients ont subi au niveau des hôpitaux, est-ce que vous avez fait un effort d'aller au niveau des hôpitaux et de poser la question ? C'est pas ce qu'il faut faire, mais n'importe qui est dans ce pays, n'importe qui peut avoir la parole, aller à la presse et expliquer. Je ne dis pas que nous sommes un double sur le rapproche. Ça, je ne dis pas ça. Les hôpitaux sont issus de la communauté. Tous les tards que vous avez dans la communauté, que vous les avez signés, ça, ça n'a rien à voir. Mais par contre, je dis, en tant que journaliste, quand vous reliez une situation qui se serait passée au niveau des hôpitaux, vous avez l'obligation d'aller au niveau des hôpitaux et de poser la question aux hôpitaux des hôpitaux et de poser la question aux hôpitaux et de poser la question aux hôpitaux. Mais dans ce pays, on a tout vu. Chacun, il va de son humain, comme je l'ai dit tantôt, pour expliquer des choses qui n'ont absolument rien à voir la plupart du temps. Je dis, ce n'est pas la première fois. Je me rappelle des problèmes politiques, c'était la même chose. Les messieurs ne peuvent pas sortir et éparner d'une situation de malade parce qu'ils sont tenus de respecter le secret médical. Mais quand, comme je l'ai dit, quand vraiment tout est mis sur la table, on se rend compte que réellement ce que les gens pensent, en tout cas, ce que les gens décritent et ce qu'il y a en réalité, ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Nous, on vit dans ce système-là depuis 20 ans. On a vu de toutes les couleurs. Comme je l'ai dit, revenir à cette situation, comme je l'ai dit tantôt, pour quelqu'un, je ne vais pas le dire là, mais je dis pour quelqu'un qui connaît le contenu du dossier du malade, l'historie de ce patient, il verra que c'est le mari décrit. Et ce qu'il y a en réalité, ça n'a absolument rien à voir. Et je l'ai dit encore une fois, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à durer le procès, ce n'est certainement pas le médecin qui aura besoin d'être. Vous voulez aussi la prise de dispositions réglementaires instituant, la consultation du ministère de la Santé et de l'Action sociale ainsi que le président de l'Ordre national des médecins du Sénégal avant toute audition ou poursuite d'un agent de santé. Oui, alors c'est en quelque sorte obtenir une humilité comme l'ont certains corps. Non, 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 je ne sais pas, il faut dire les mots tels qu'ils sont, ça n'a rien à voir d'humilité. Par rapport à cette situation-là, ce que nous avons appris, c'est que nous procurés qui ne connaissaient rien de la situation du malade, qui n'avaient rien à voir dans l'expertise médicale, c'est mis à la part de l'expertise médicale pour dire des choses qui n'étaient pas faites. Pour dire comme tel, ce que nous voulons, c'est que par rapport à une situation donnée, que le parquet puisse vraiment acquérir l'avis, en tout cas les conclusions du ministère de la Santé, de l'Ordre qui va promettre une expérience pour dire vraiment ce qui s'est réellement passé. Mais si on se base par rapport, si on revient à cette situation-là, ce qui pourrait être décide, ce que le procureur Baïtiam a écrit, ça n'a absolument rien à voir avec la réaction. Et ça, j'ai dit qu'il faut le déplorer parce que ce n'est pas du tout le comportement que les produits du Sénégal ont habituellement. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est mis dans l'émotion au point de dire des choses qui n'étaient pas la réalité. Et pour éviter ces choses, ce que nous voulons, c'est que les ex-expertise puissent parler avant qu'ils puissent donner son avis, en tout cas faire des poursuites. Et pour dire que nous pensons que le ministère de la Santé, comme l'Ordre national des médecins, donnerait des avis qui seront basés sur l'équité et la justice. Parce qu'en fait, on a vu le ministère de la Santé, quand il s'agit de toi ou de toi, on a donné des avis qui étaient contre nous. Et ça, je ne sais pas, nous n'avons pas à décrire ces avis-là. Donc maintenant, ce que je vais décrir n'a absolument rien à voir avec l'immunité. Les médecins sont, les agents de santé sont des citoyens, ils doivent rendre compte et ils leur répondent. Mais quand ils doivent rendre compte aussi que les gens se basent sur des choses qui représentent la réalité, qui sont basés sur des faits réels, qui sont basés sur l'examen, l'analyse des normes de protocole, avant de donner, avant d'accuser des gens, des choses qui n'ont absolument, qui ne sont pas justes et qui sont éliminément de quelqu'un qui connaît l'exercice et la pratique médicale au niveau du Sénégal. Mais est-ce que dans ce cas, ce n'est pas aussi bénéficier un peu de certains privilèges judiciaires ? Non, il n'y a pas de privilèges. On a dit qu'on n'a pas, on n'a pas demandé de privilèges. On ne le demandera jamais. Ce que nous disons, c'est que la pratique médicale, c'est une science. Quelqu'un qui ne connaît pas la science, et ça, c'est priorité des devoirs par rapport à la situation. Parce que ça, je l'ai dit, nous, nous savons clairement que ce que le procureur vient à faire, n'habitera qu'il n'y a pas, parce que ce n'est pas vrai. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas quelque chose qui est réel. Donc, ce que nous voulons juste, c'est que quelqu'un, et ça, ça se passe habituellement comme ça, pour qu'une situation, dans le quotidien, les juges, les procureurs demandent des expédits au niveau de l'Ordre national des médecins, pour diverses situations. Donc, nous voulons que cela soit la pratique. Vraiment, qu'on puisse faire, revenir à des situations où une équipe, comme ça s'est fait à l'heure de vous, une équipe entière d'un bloc opératoire puisse être mise aux arrêts, comme un gris pour des accusations qui n'étaient pas fondées. Parce qu'il faut le dire, il y a eu des conséquences. Je l'ai dit pendant plus de quatre jours, peut-être pendant plus de quatre jours, Kébou a été privé de gynécologues et d'équipe opératoire en matière de gynécobstrique. Donc, ça, vraiment, il faut le déplorer. Et ça, vraiment, s'il y a un responsable, c'est le procureur de Kébou qui est le responsable. Et s'il avait attendu les conclusions, le dit du ministère de la Santé, l'autopsie, les petits de l'ordre, ils ne seraient pas dans cette situation. Et je pense qu'à ce jour-là, les messieurs ne seraient pas à Grève, parce qu'ils seront jugés, en tout cas, ils seront appréciés, sur la base des normes et protocoles en vigueur, je le dis encore une fois, au niveau national, c'était scientifiquement. Par rapport à cette dite du ministère de la Santé, d'aucuns disent que le ministère a un peu pris parti par rapport à ses agents. Ce n'était pas le cas à Louga ? En réalité, ce n'était pas le cas à Louga, ce n'était pas le cas à Toile. Maintenant, il ne se base pas sur quoi pour dire que le ministère a pris parti. Si le ministère, en disant la réalité par rapport à une situation, il a pris parti, donc je suis désolé de le dire, ces gens-là ne sont pas vérités. Quand le ministère avait fait son exprétive, avait donné son avis à Toile, les gens n'avaient pas dit que le ministère a pris parti. Quand le ministère avait donné son avis par rapport à Linger, par rapport à Louga, les gens n'ont jamais dit que le ministère a pris parti. Maintenant, pourquoi pour cette situation-là, que les gens disent que le ministère a pris parti ? Ça n'a rien à voir. Encore une fois, il faut que les gens arrivent à la sérénité ou sérénité dans ce pays. Quand quelqu'un dit quelque chose, il faut qu'il se base sur des choses qu'il connaisse. Et quand on ne connaît pas, on a la possibilité, on prend le soin de demander à quelqu'un qu'il connaît. Moi, je ne suis pas un expert économique, je ne serai pas là à donner un avis. Vous m'aurez appelé pour des raisons économiques, je ne vous répondrai pas. C'est parce que vous m'avez appelé pour des questions qui ont très amas à mon quotidien, que je me permets de vous répondre par rapport à cette situation-là. Donc, il faut que les gens arrivent à la raison et que les gens qui parlent parlent par rapport à des choses qu'ils connaissent et non parlent par rapport à l'émotion, par rapport à leurs désirs, ça n'a absolument rien à voir. Et je suis désolé de le dire, le ministère de la Santé a fait ce qu'il devait faire. L'Ordre a fait ce qu'il devait faire. L'Ordre a fait ce qu'il devait faire. Donc, vraiment, il faut que les gens arrivent à la région et acceptent leurs choses telles qu'elles sont en arrière. Kédougou fait partie des localités les plus réculées, en tout cas, du Sénégal. Donc, du coup, c'est toujours cette lancée en question du manque de personnel. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de reposer le débat s'il le faut de faire la pression à l'endroit de l'État ? Non, c'est à la population de faire la pression. Ce n'est pas à nous de faire la pression. Nous sommes des agents de l'État. Je dis qu'on ne peut pas faire la pression. En tout cas, on ne peut pas imposer à l'État. C'est tout ce que nous avons. Et ça, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Maintenant, dans une situation pareille, c'est comment accepter, comment comprendre qu'un procureur se mette en hausse arrêt des agents de santé qui étaient les seuls disponibles au niveau de la région. Pendant presque plus de quatre jours, le bloc opératoire ne pouvait pas opérer ni ces aériens, encore moins les autres... C'est un manque de criard. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit, ça, c'est vraiment illogique. Il y a beaucoup à faire à Cédougou au lieu de mettre les populations dans une situation d'insécurité sanitaire. Dr Malik Badyan, Réumi FM, vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif du SAMESA.